Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui j'étais absente toute la journée et en regardant les titres de la presse ce soir, je vois qu'à Paris, les contestataires pour dégager Hollande ont manifesté. Alors déjà dégage, je trouve que c'est pas une attitude très digne pour des gens qui sont opposés à un gouvernement. Dégage, je trouve ça extrêmement agressif et tout sauf consensuel et parfaitement... ça incite pas au respect je trouve. Moi j'aime bien avoir en face de moi des gens qui ont quelque chose dans le ciboulot et c'est pas encore avec ça qu'on va y arriver. Bonsoir, bon ça c'est un détail. Donc en fait j'ai regardé, j'ai lu un article et je me rends compte en fait que ça... si je comprends bien, ce mouvement est composé de tous les mécontents. Et alors le titre de l'article c'était « Est-ce que la France est en train de devenir ou redevenir, je sais pas, réactionnaire ? » Alors il faut savoir qu'être réactionnaire, c'est par définition réagir de façon épidermique, moi qui suis à l'origine d'intouchables, je sais de quoi je parle, réagir de façon épidermique à un éventuel changement. Donc changement, on dirait des lois qui ont été votées, des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Voilà, c'est ça être réactionnaire. Alors je crois que dans toutes les sociétés, en règle générale, il y a toujours une frange de la population qui est réactionnaire. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui sont opposés à la moindre démarche qui est prise pour essayer d'améliorer les choses. On ne peut pas empêcher ça. Et il faut laisser faire, je ne trouve pas ça extrêmement grave, personnellement. Et je ne pense pas en plus que la société française soit aussi réactionnaire que ça. Je pense que les gens qui défilent le font beaucoup plus pour flatter leur égo. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui défilent parce qu'ils se font chier chez eux, je crois, tout simplement. Et ils n'ont que ça à faire, ils n'ont que ça à foutre en fait. Je pense que souvent c'est ça. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir une vie intéressante, on gueule quoi. Il y a des gens qui cherchent à agir et puis il y a des gens qui ne savent que gueuler. Je pense qu'il y a beaucoup de ça en fait. Par contre, j'ai vu un truc qui m'a pas mal amusée, je dois dire. J'ai entendu parler de homens. Alors les homens, j'ai vu les photos. Les homens, ce sont ces messieurs qui veulent imiter les fémenes au masculin. Comme c'est amusant. Ah oui. Alors là, moi, franchement, j'étais partie toute la journée là, mais en voyant ça ce soir, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, enfin des trucs intéressants à commenter. C'est-à-dire que les mecs, ils sont tellement cons. Les fémenes, les fémenes, les fémenes, je vous signale. Bon, c'est comme si c'était mes filles. Les fémenes, je vous signale que elles, elles sont courageuses. Elles, elles ont le courage d'avancer. Seins nus, c'est une chose. Mais le visage est découvert. C'est-à-dire que les homens, ils sont tellement lâches que ces couillons-là, ils avancent avec un masque sur le visage. C'est hallucinant, quoi. Mais comment vous faites aux poites aussi bêtes ? Franchement. C'est déconcertant, quand même. Je veux dire, moi, je ne suis pas méchante de nature. Mais je veux dire, il ne faut pas non plus me chercher, quoi. Je veux dire, quand on voit des choses pareilles, c'est difficile de ne pas rigoler. Franchement, c'est difficile. Bon, enfin, sinon, je n'ai rien d'autre à dire, en fait. Quand une loi est votée en France, elle n'est pas faite à la légère. Que ce soit le mariage pour tous, que ce soit la loi au sujet de l'IVG. Alors, pour ceux qui considèrent que ce n'était peut-être pas nécessaire de revoir les amendements, etc., pour cette notion de... Pas de mise en danger, je ne sais plus comment c'était dit. Mais il y a un truc qu'il faut voir, qui était très... Enfin, une des raisons pour lesquelles il était important de réencadrer cette loi-là avec plus de précision, c'est que dans les pays où l'IVG est autorisé, il existe des comités anti-IVG qui viennent faire obstruction à l'application de la loi. Et ça, c'est extrêmement grave. Et donc, les amendements qui ont été pris, je crois, prévoient ça, prévoient qu'il se passe des choses plus importantes pour encadrer les gens responsables qui viennent effectivement défendre les femmes qui sont, elles, désespérées et qui ont besoin d'être aidées. La loi est faite pour protéger les femmes, d'accord ? Alors, si jamais ça ne vous plaît pas, il va falloir faire avec. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que les homens n'ont pas eu trop froid, surtout. Petite biche.